La première personne que j'avais soignée, ce n'était pas une femme enceinte, c'était une femme qui avait été violée à 500 mètres de l'hôpital. J'étais gynécologue, je pensais pouvoir faire face plutôt à la mortalité maternelle. Et d'un seul coup, je me trouve aujourd'hui à me battre contre la violence qui est faite aux femmes, une violence sans nom, une violence qui est tout à fait délibérée. Mais lorsqu'on a commis le viol sur une femme, on la laisse en vie. Mais le déshonneur, la destructuration familiale, cette destruction de la communauté, elle, ça, ça continue même après le viol. Et c'est ça, je crois, qui fait la différence de cette arme qui détruit les gens physiquement, mais psychologiquement, détruit la société et la communauté. C'est par la voie légale qu'elle va être reconnue comme victime par la société. Et donc, c'est par cette voie légale qu'elle ne va plus se sentir comme victime, mais survivante. C'est une notion très importante. Lorsque vous les laissez comme ça, vous les abandonnez, sans leur donner la possibilité de leur rendre justice, elles restent dans un état où elles pensent, elles croient qu'elles sont, elles restent victimes. Mais nous voulons qu'elles aient cette force d'être vraiment de véritables survivantes qui savent leurs droits et qui demandent que justice soit faite. Donc, il est très important de lutter contre l'impunité pour montrer la volonté de la communauté, la volonté de l'État de ne pas accepter des actes de barbarie comme ça sur le corps des femmes. La technique que nous donne PHR pour collecter les données, les conserver, c'est une technique qui permet à ce qu'on soit efficace quand la victime demandera justice. Quand ça arrive à une femme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand ça arrive à un homme, qu'est-ce qu'il doit faire ? Quand ça arrive à un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, je pense qu'avec PHR, on a beaucoup travaillé pour que ces connaissances soient portées aux médecins, aux assistantes sociales, aux infirmières, pour que tout ce monde médical sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aider la victime à avoir les preuves de ce qui lui est arrivé. Et c'est dans ces cris qu'il nous a amenés à pouvoir rencontrer les responsables du monde, rencontrer les instances des Nations Unies, les parlements européens, les parlements, les Sénats américains. On a essayé de voir tout le monde pour dire, vous pouvez faire quelque chose.